bon les amis j'espère que vous allez bien donc là vous rappelez on a fait les essais avec les pionniers et les pylons et là aujourd'hui aujourd'hui on va se faire un essai donc avec là ça va être avec des Warfedals donc les Warfedals comme tu peux voir donc là tu as le modèle ce modèle-ci qui est beaucoup plus récent donc qui n'est pas vieux et tu as ce modèle là donc qui est de de 95 donc ça c'est les Warfedals Valdus 500 et ça c'est les Warfedals Diamant 250 donc une version moderne et là contre une vintage donc ce qui est bien c'est que tu vois c'est deux enceintes qui sont dans le dans le même je vais me mettre là deux enceintes qui sont de la même marque donc voilà ça va être intéressant de voir à l'écoute qu'est ce que ça donne et le truc tu vois donc ce qui ce qui va s'en dégager directement c'est que les Warfedals les Valdus là elles ont je trouve qu'elles ont quand même un bon aigu enfin le son n'est pas mal mais par contre au niveau du grave il y a un je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi ça a fait ça fait un grave qui va faire qui va être proéminent mais c'est un grave qui est spécial quoi j'ai pas j'ai pas l'habitude d'avoir un grave comme ça donc je sais pas d'où ça vient je sais pas d'où ça vient donc c'est dommage c'est dommage qu'il y a ça qui qui est gênant donc du coup tu vois ces Warfedals là je les trouve ouais peut-être pour le pour le rock ou quoi parce qu'il dirait que le grave tu risques de l'entendre à la vidéo j'ai essayé avec plusieurs amplis j'en ai toujours le même constat donc voilà après on verra bien bon après ces Warfedals là ces enceintes là elles ont je trouve qu'elles ont un bon équilibre en fait c'est pas des enceintes qui sont agressives c'est un son à l'anglaise tu vois c'est doux tu peux monter le centre ça va pas ça va pas être strident c'est ça que j'aime beaucoup avec ces enceintes là avec ces diamants 250 et puis en plus de ça elles ont elles ont elles ont une très belle regarde elles ont une très belle robe regarde moi ça là elles vont en soirée et elles bah je pense qu'elles vont elles vont aller en boîte de nuit tu vois le délire moi je vais te montrer ça de plus près tu vas voir un petit peu hop donc les Warfedals je vais pas les je vais peut-être les vendre à un ami voilà qui aime bien écouter du R&B des gros sons avec des grosses basses et je pense que peut-être qu'il sera content avec celle-ci donc voilà je te montre un petit peu regarde la différence de profondeur entre les deux voilà donc le tweeter le médium et les deux haut-parleurs de basse avec le basse réflexe qui est donc devant donc là après on passe sur la diamant 250 je kiffe la finition que de boomer de 20 cm en kevla le beau médium et tweeter à dôme voilà tu vois cette finition laqué donc attention parce que c'est vrai que c'est très ça marque vite c'est très fragile et la finition donc vinyle du plus bel effet en noyer c'est c'est superbement beau ça donne vraiment vraiment bien et aussi tu as la particularité donc sur cette Warfedals d'avoir le basse réflexe qui est donc en dessous tu vois il est au milieu donc entre la plainte et la caisse voilà il déboule ici ce qui permet un placement vraiment aisé tu peux la mettre partout ça c'est pratique j'aime bien ce système voilà les amis on va regarder un petit peu derrière comment que c'est donc bornier ah j'avais oublié ça oui j'avais oublié il y a aussi un évent derrière tu vois alors ça c'est pas commun donc là tu as l'évent qui est derrière sur celle ci et là il est devant tu vois peut-être tu vois peut-être que le grave qui me qui que je trouve bizarre peut-être que ça peut venir de ça je sais pas et je suis pas le seul à le dire à dire ça par rapport au grave donc voilà ça peut être une ça peut être une piste ça peut être une piste ensuite donc là donc tu as le bornier voilà hop et sur celle ci donc le bornier de belles constructions voilà j'aime bien bon là tu vois j'ai mis du double câblage afin de d'enlever les straps et voili voilou les amis donc mais écoutez je vous ferai vraiment une présentation rapide c'est un peu rapide désolé mais c'est parce que j'avais pas j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui et oui j'ai pas beaucoup de temps les gars et oui le temps manque le temps manque à la peine donc on va faire deux trois deux trois écoutes rapides et voilà et parce qu'après je vous dis avant on partir vers de nouvelles contrées donc c'était l'occasion de vous les montrer surtout ces warfedal là on les comparera par contre avec d'autres modèles dans ça c'est à dire avec des 20 cm aussi donc j'avais pensé au kefq 900 et aussi au dino duo audience 82 donc ça peut être des duels sympas après éventuellement aussi avec les avec les jb studio 590 qui ont donc de 20 cm aussi avec une compression donc encore différent donc ça peut être sympa de faire des tests avec tout ça et on va voir ce que ça ce que ça donnera allez les gars c'est parti on va envoyer le son et puis voilà j'espère que cette petite présentation un peu rapido ce vous a plu et à toutes